Bonjour et bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Magali. Et aujourd'hui, on vous présente nos 6 albums coup de cœur. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter 6 albums coup de cœur. C'est parti, on y va, on commence tout de suite. Donc pour commencer, je vous présente mon petit pot de colle de Christine Noman-Villemin et de Juliette Lagrange aux éditions Caléidoscope. Donc c'est un très joli album tout en aquarelle. Je vais vous montrer une petite... Déjà là on voit bien, c'est joli. Rien que là c'est joli. Voilà, tout en couleurs, c'est tout doux, c'est tout mignon. Bon, donc c'est un très joli album sur le lien fraternel, la jalousie entre, par l'occurrence là, ses deux sœurs. Donc c'est l'histoire, en gros, d'une grande sœur qui essaye de perdre sa petite sœur dans la savane. Parce qu'elle est un petit peu jalouse quand même. Bon, au final elle se perd et puis c'est sa petite sœur qui lui sauve la mise. Je vous dis pas la fin, c'est trop mignon. Et voilà, s'il y a un peu de jalousie dans la frêtrise, ça peut être un bon support pour parler de ça avec l'enfant. Que vous dire de plus ? C'est à partir de 3 ans. Voilà, on vous le conseille. Un petit pot de colle. Le deuxième album qu'on vous présente, c'est Un peu beaucoup de Olivier Talec de chez l'école des loisirs. Donc cet album raconte l'histoire d'un petit écureuil qui aime beaucoup son arbre. Il aime tellement son arbre. Alors il nous dit au départ qu'il faut en prendre soin, que c'est important. Donc il commence par prendre une brindille et puis il se dit, je peux en prendre une deuxième. Je peux en prendre une deuxième parce qu'il y en a beaucoup. Et puis il continue, il continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien sur son arbre. Et même encore, je vous dis pas la suite, mais il continue jusqu'à ne plus rien à voir. Presque, presque rien à voir. Donc c'est quand même un album sur la protection de l'environnement, notamment pour le coup les arbres. Il faut sensibiliser les enfants à l'écologie et aux ressources en fait. Parce qu'en fait, il crame toutes ses ressources. Il croit toujours qu'il va en rester. Il se dit, c'est pas grave, je peux manger encore une pomme de pain, puis une deuxième et puis une troisième, puis jusqu'à ce qu'il reste plus rien. Donc voilà, il est pas mal pour parler de ça. Oui, pour les enfants. Donc nous, on le conseille entre 3 et 6 ans. Oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux de lecture quand même. Voilà, un peu beaucoup. Alors on continue dans les arbres, puisque cet album s'appelle Combien d'arbres ? De Barou aux éditions Kaleidoscope. Alors j'aime beaucoup cet album, j'aime beaucoup Barou en règle générale, mais celui-là particulièrement, on l'utilise beaucoup avec les classes, quand on parle écologie, sur la nature. Donc ils s'y prêtent vraiment, puisque en gros, l'idée, c'est la question Combien d'arbres faut-il pour que ça soit une forêt ? Pour qu'on puisse donner la définition de forêt. Donc tous les animaux se posent la question de savoir qu'est-ce qu'une forêt. Donc chacun y va de son analyse, le cerf, l'ours, bref, etc. Donc ça c'est très bien aussi pour lire avec les enfants, parce qu'on peut faire plusieurs voix, ce qui est très rigolo. Et je ne vous le dis pas à la fin, mais en gros, la fourmi la plus petite va donner son analyse, ce qui va faire réfléchir le lecteur. Voilà, il est super sympa, j'aime bien les illustrations, très graphiques. Que vous dire de plus ? À partir de 3 ans, attendez, je regarde ma note, parce que je ne sais plus. À partir de 3 ans, pour parler protection de la nature, il est très très bien, on vous conseille. Le prochain album qu'on vous présente, c'est Omer le homard, doit-il rester dîner ? Il est trop bien. On adore celui-là, moi je pense que c'est mon préféré de tous les temps. Je ne sais pas, mais elle en est tellement que j'aime bien, mais celui-là il est bon art. Donc c'est de Finn et Michael Buckley, et illustré par Catherine Meurice, aux éditions Fédon. Alors... Pas facile à synthétiser celui-là, parce que ça part tellement en cacahuètes que... On va essayer de vous expliquer. Alors, c'est l'histoire de Omer le homard, qui est bien tranquille chez lui, et qui reçoit une invitation, une invitation pour... C'est pour un restaurant ? Pour aller dîner, non ? Ouais, pour aller dîner, une fête. Pour aller dîner, une fête, ouais. Donc il se fait tout beau, il se laisse les moustaches, il met son chapeau, il prépare un gâteau, et il se rend du coup à la fameuse fête. Sauf que, arrivé à la fête, tous les convives, ont autour du cou une bavette, avec un homard dessus. Donc lui qui ne voit encore pas que c'est chaud pour lui, il ne s'en rend encore pas compte. C'est ça, il n'y a pas compris. C'est super, ils ont même une bavette à mon effigie. C'est super, des pains super. Quelle attention ! Et puis même jusqu'à arriver devant la marmite, il ne s'en rend toujours pas compte. Qui va se faire vecter. Donc au final, il met son maillot, et il va pour sauter dans la marmite. Sauf que, dans cette histoire, on a deux choix de fin possibles. Donc soit on laisse continuer l'histoire, et... Hop, c'est pas ça du tout. Du coup, on laisse continuer l'histoire. Si on choisit une première fin. Voilà. Cette fin-là. Il finit manger. Voilà. Ou sinon, et là, on ne vous racontera pas trop trop la fin, mais on a une possibilité de choisir une autre fin plus joyeuse. On va dire ça, ouais. Et ce livre-là, quand on l'aura mis en place... Qu'il faut relire, parce qu'il nous dit qu'il relit l'histoire depuis le début, et à un certain moment, il y a un choix. Voilà, il faut le faire, donc c'est très rigolo, quoi. Donc celui-là, on le conseille à partir de 4 ans. C'est ce qu'on a dit. C'est une histoire drôle, fun. Et puis les illustrations, elles sont super jolies. Il y a plein d'humour. Et encore, on ne peut pas vous montrer, parce que nous, on l'a couvert, puisque c'est la bibliothèque. Mais normalement, on voit là, c'est le menu du restaurant chinois. Le restaurant chinois, ouais. C'est très rigolo. Non, on ne le voit pas du tout, à aucun moment. Il est super, celui-là. Donc on vous le conseille fortement. Il est des fards alternatifs, c'est trop bien. Omer Lomar. Alors, je termine mon dernier art-album à vous présenter. J'adore ce livre, parce que je suis une grosse gourmande. En particulier du chocolat. Donc, c'est Je veux ce gâteau. Ouh, je vais y arriver. J'en perds le livre, dis donc. De Simon Philippe et Lucia Gratiotti. J'espère que je n'ai pas trop écorché le nom. Aux éditions Little Urban. Donc, c'est l'histoire d'une petite fille qui est tranquillement en train de jouer. Et puis sa maman a fait un gâteau. Et là, elle va devenir complètement folle. Elle veut manger ce gâteau. Elle veut ce gâteau. Elle va tout faire pour ne pas y goûter. Mais c'est trop difficile de ne pas toucher au gâteau. Donc, il est très drôle. J'ai vu beaucoup les illustrations. Parce qu'on lutte avec elle tout le long du livre pour arriver à ne pas toucher ce gâteau. Bon, évidemment, elle va le manger ce gâteau. Et donc, ça va partir en cacahuètes. Jusqu'à la fin, je ne vous dis pas. Mais, tu as un livre sur les bêtises. Sur l'irrépressible envie de faire des bêtises même quand on sait que c'est une bêtise. Donc, ça, c'est quand même vachement sympa. Pour parler avec les enfants des bêtises. Parce qu'ils vont se reconnaître. Forcément. Et c'est un bon outil. C'est très drôle parce qu'à la fin, évidemment, elle essaye de réparer sa bêtise. Parce que quand on fait une bêtise, c'est bien. Mais, enfin, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Mais, il faut pouvoir la réparer. Il faut savoir dire pardon et tout ça. Donc, c'est vraiment un super livre. Je vous le conseille. Je crois qu'ils en ont fait un autre. Je ne sais plus. Oui. Mais, je ne sais plus c'est quoi le titre. Je veux crier, je crois. Oui. Je veux crier. Voilà. De 4 ans, c'est pas mal. Et, oui, trop drôle. J'adore. Puis, il y a un lire. Un lire, c'est... À haute voix, quand on recevait les classes, nous, c'est génial. Les enfants, ils sont... Est-ce que tu as mangé un gâteau ? Est-ce que tu as mangé un béton ? Ils sont comme des fous, quoi. Voilà. Je veux ce gâteau. Et, le dernier livre qu'on a à vous présenter, c'est Le crocodile qui avait peur de l'eau, de Gemma Merino, de chez Casterman. Nous, on adore cette histoire. Oui, vraiment. C'est l'histoire, donc, d'un petit crocodile. Un petit peu différent de ses frères et sœurs, parce que son petit problème, c'est qu'il ne sait pas nager. Il n'aime pas l'eau. Il n'aime pas l'eau. Il n'a pas peur. C'est bougé, c'est... Tout ce qu'il n'aime pas. Alors, bon, quand même, pour quand même participer, parce qu'il s'ennuie pour aller avec ses frères et sœurs, il finit par aller dans l'eau, mais avec une bouée. Mais ça ne va pas non plus. Mais ça ne va pas non plus. Et il ne peut pas jouer. Avec sa bouée, il ne peut pas sauter. Il ne peut pas nager sous l'eau. Et, au final, après plusieurs essais, on va finir par apprendre que peut-être s'il n'aime pas l'eau, c'est pour une bonne raison. Voilà, c'est peut-être... Parce que ce n'est pas un crocodile. Peut-être pas. Donc, on ne va pas vous dévoiler la fin. Mais c'est l'histoire du vilain petit canard remasterisé version crocodile. Elle est super jolie. Sur la différence, c'est vrai qu'il est vraiment super. Donc, il ne faut pas hésiter. Et du coup, on le conseille à partir de 3 ans. Voilà, notre sélection des 6 albums coup de cœur est maintenant terminée. On espère que ça vous aura plu. Ça vous aura donné plein d'idées lecture. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Je la refais. Mais tu n'as pas fait. J'y vais. Non, mais parce que je me suis étranglée. Ah, d'accord. On y va. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui... Non. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la littérature jeunesse. Non. Si ? Non. Ben quoi ? Attends. Bouge pas. Bouge pas. C'est avec nous ? Oui. Je sens que ça va être compliqué. C'est bien que tu me gâches. Alors, attends. Attention, bientôt. J'ai plus trop j'ai l'habitude de coller la tête. T'es prête ? T'as fin, non ? Comme ça, j'ai bien le boule. Putain, on va avoir... Bonjour. Alors, on dirait une nonne, tout va bien. Allez. Putain. C'est bon ? Ouais. Ouais. Allez. Parti. ... Que ce soit... Ça, c'est qui, ça ? Oh, c'est marqué dessus, Magali, quand même. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne littérature. C'est pas ça du tout. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne consacrée. C'est difficile de dire ça ? Non, tout à fait. On y va. Sous-titrage ST' 501